salut alors on est le 31 août aujourd'hui c'est notre voilà et on vous explique alors je fais une petite intro à la vidéo vous allez voir qu'il y a même un nouveau générique spécialement pour cette série de vidéos qui s'appelle une année en IEF et en fait on a décidé de faire une série de vlogs reportages sur toute notre année j'espère que je réussis à m'étonner à le sortir tous les vendredis je pense où on va filmer dans la semaine donc ce qu'on fait ce qu'on fait dans notre semaine tout bêtement je me dis ça peut servir à d'autres familles bon prenez pas non plus ce qu'on fait pour toutes les familles en IEF et ça parce qu'il y a autant de façons de faire l'IEF que de famille je pense mais nous vous montrer nous comment on s'organise comment on organise nos semaines comment comment on travaille etc et voilà c'est parti on 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 Ils sont en train de remplir leurs blasons qu'on va ensuite plastifier. Je vous montrerai après et accrocher à côté de leurs emplois du temps, là-bas. Ça y est ? On y va ! En avant ? Ils sont en train de faire une escape game Harry Potter. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Ça se passe bien cette non-rentrée ? Oui. Ouais. On vous fait un petit tour de la salle. Alors on fera un room tour, on fera un vrai room tour dans quelques, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Quand on sera un peu plus installés parce que là on vient juste de s'installer quand même. Voilà, un petit tour comme ça. Et on vous en fera un vrai, un vrai room tour. On a fini notre entrée. Les garçons ont fait un escape game, j'avais préparé des petits mommelés, nettoyés, machin. Donc maintenant, demain, au boulot. Il est 16h. Donc mine de rien, on est resté 2h30, presque 3h. Euh... Voilà. Ils sont plutôt contents. On vous montrera après le fonctionnement, je pense qu'on fera cette semaine. Cette semaine, ce sera sur le fonctionnement. La semaine d'après, ce sera un room tour, etc. Je pense qu'on fera au fur et à mesure. Voilà. À demain. Hello. On est mardi. Hello. Ils sont en train de me débarrasser un peu le bazar qu'ils ont mis. Il y a juste les animal magiques. C'est mon animal magique. On n'était même pas encore arrivé. Ils sont en point de s'aller déjà. Euh... Bon. Aujourd'hui, on va se mettre au boulot pour de vrai. On va en profiter pour vous expliquer comment on va fonctionner tout au long de l'année. Les garçons, normalement, j'en l'expliquais hier. On va voir s'ils arrivent à vous expliquer, eux, comment on va fonctionner pour l'emploi du temps, comment on va fonctionner, etc. Moi, il y a des gaillons. Quoi ? C'est un truc que j'ai retenu. Il n'y a pas d'explication et moi, il m'était juste. Il y a des gaillons. Il y a des gaillons. Il y a des gaillons. Déjà, on va pousser un peu tout le bazar là. On n'a pas encore... Je vais commander un peu à crayon exprès où on peut tout mettre en même temps dedans. Mais pour le moment, on n'a pas un petit peu. Eh ! Eh ! On met ça en bas de l'âge ! Alors ! Dites-moi ! Nos animaux. Déjà, on commence par quoi ? On commence par quoi ? On va faire l'emploi du temps. L'emploi du temps. Donc, comment on fait l'emploi du temps ? On peut appeler les gaffettes. Ah, voilà. Et comment on fait ? Vous montrez ? Déjà, il faut que vous sachiez. Vous avez vu ce que vous aviez à faire cette semaine ? Donc, je vous montre. Hop ! Attends, viens voir Darrell. Donc, toutes les semaines... Alors moi, j'ai fait une programmation à la période. Donc, ça veut dire que là, actuellement, j'ai programmé tout ce qu'ils ont à faire entre maintenant et les vacances d'octobre. On suit même des vacances scolaires. Et ensuite, ils ont une programmation par semaine. Donc, toutes les semaines, ils vont avoir une fiche comme ça avec ce que je leur ai programmé pour la semaine. Ils ont donc cette semaine Darrell à deux leçons de maths, trois leçons de français, une leçon de questionner le monde et une leçon d'anglais. Sur leur petit emploi du temps, ils ont des petites vignettes. Voilà, ils ont des petites vignettes comme ça. Et donc là, on est mardi, tu prends une vignette questionner le monde. Ah, c'est tombé ! Regarde, tu prends la gomme fixe et il va la mettre dans la première case d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il a fait sa leçon de questionner le monde. Cette semaine, il n'en a qu'une seule. Donc, il met une questionner le monde et il aura fait sa leçon de questionner le monde pour cette semaine. Voilà, Grim, cette semaine, il veut faire... Là, cette semaine, aujourd'hui, pardon. Une de ses leçons de français et... Alors, encore une fois, Grim, je le répète, ce que tu fais en autonomie, ça ne remplace pas les cours, d'accord ? Oui, c'est juste pour faire... Tu peux faire de l'autonomie juste après. Voilà. Donc là, ils sont en train d'organiser ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Alors, je précise, on est l'après-midi parce que, j'en avais déjà parlé dans une vidéo avant. Euh... Le papa des garçons travaille en 2,8. Donc, ça veut dire qu'il travaille une fois le matin, une fois l'après-midi. Et on se calque sur son emploi du temps. Donc, en gros, cette semaine, il travaille l'après-midi. Donc, nous, on travaille l'après-midi pour pouvoir profiter de papa le matin. Et ensuite, la semaine suivante, on travaille le matin pour pouvoir profiter de papa l'après-midi. C'est bon ! Ok. T'as mis quoi ? Mon herbe et autre... D'accord. Et de l'anglais ? Darel, Darel, ne mets pas tout aujourd'hui, chérie. T'as le temps, hein ? T'as toute la semaine. Je remplace les bonnes herbes. D'accord. Ok. Et donc, par contre, on va commencer par... De toute façon... Non ? On commence par quoi, déjà ? Avant tout le reste ? Par faire... Alors, la morning basket qui est, du coup, l'après-midi basket. Et donc, on commence par ce qu'on a prévu, on va dire, en routine pour tous les jours. Donc, ça, ce sera notre petite morning basket. On va la remplir au fur et à mesure. Donc, c'est un peu notre routine qu'on fait en arrivant dans la salle. Ouais, il y a de la révision de table à faire. Donc, on l'a mis dedans. Et donc, vous avez compris, parce qu'on a un peu partout, on articule notre année, cette année, autour d'Harry Potter. Et donc, on va commencer aujourd'hui, donc, l'étude du premier Harry Potter. Donc, là, je vais d'abord le refaire. Alors, normalement, je pense qu'on va faire le lundi. Bon, là, on est mardi. On décale un petit peu. Lecture du premier chapitre. Ensuite, ils auront le mardi et mercredi pour le lire, eux, en autonomie, chacun leur tour. Ils se débrouillent, c'est pas très long. Le jeudi, on fera écoute d'un podcast qui s'appelle, je crois que c'est le K9 3K, le podcast où ils détaillent le chapitre, justement, le premier chapitre. Et ensuite, le vendredi, on remplira une fiche de lecture. Comme ça, tout au long de la semaine, on travaille dessus pour, à la fin, arriver au bout du livre. Et ensuite, on rajoutera d'autres travails qu'on fera, d'autres trucs qu'on fera autour. J'ai des jeux de société, des petits jeux aussi. Voilà, on rajoutera au fur et à mesure, on va la compléter. Mais là, pour le moment, on a ça dedans et on complétera au fur et à mesure. Ton animal magique, il est bizarre. J'ai fait le buzzer. Ah oui. Il est pas Mario Origami Kid 2. Bon, à la rue, il n'y a rien, mais c'est très long. Une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Tu fais un peu de travail en autonomie, il fait du pixel art. Ce qui est bien, c'est qu'il est codé celui-là, donc ça l'oblige à garder les codes. T'es en place de CE2, Chouchou, cette année ? CE2. C'est marqué là, en plus, on regarde. CE2. C'est un code de monde. Ok. Ça frotte les yeux. Tu as bien travaillé. Tu nous expliques ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je vais faire un fichier sur les pangarins. Pourquoi ? Je vais faire un exposé. Évidemment, les bruits gagnants. Et tu vas le faire sous quelle forme ? C'est chaud, ça. Tu as de bruit les chouchous ? Sous forme de labbook ? Ouais. Là, il commence son premier exposé de l'année, du coup. Donc, sur les pangarins. Bon, ça n'a pas été hyper productif aujourd'hui. Ils ont eu un peu de mal à s'y mettre. Bah là, rien pour le moment. Vous n'avez pas fini votre travail en autonomie chez les chouchous. Darel a fait du questionner le monde. Grim a fait un peu de français. Ils ont eu du mal à se concentrer à leur décharge. On a leur petit hamster qui est en train de mourir. Donc, ce n'est pas très, très drôle aujourd'hui. Mais voilà. Donc, du coup, Grim finit son exposé. Moi, je suis en train de leur préparer un calendrier en anglais. Je sais que Pierre fait un calendrier en anglais. Moi, je ne pourrai jamais mourir. Et voilà. Je pense qu'ensuite, on va aller finir la journée dans le jardin. Et voilà. Moi, je vais finir ça. J'ai téléchargé plein de nouveaux affichages de leur livre d'anglais, de pop-up. Je suis en train de leur faire des affichages. Tu peux m'aider, si tu veux, à faire ça, Darel, déjà. À faire le calendrier. Ça peut te plaire ? Là, c'est pour une nouvelle saison. Je suis en train de finir de créer des affichages d'anglais. Hop là, d'ailleurs, il n'est pas parti, celui-là. Pour faire un coup en anglais. Et en attendant, les garçons ne s'entendent regarder. On va peut-être regarder pour faire l'activité Pondacraft qu'on n'a pas encore faite, celle du mois d'août. Sur la lune, on ne l'avait pas encore faite. D'ailleurs, c'est quand on a celle de cette chose ? Je ne sais pas. Elle ne devrait pas tarder. C'est sur le mouvement, celle de septembre. On fait une pause. C'est la récré, les gars ? Eh ben, dis donc. Le moment du mercredi, un peu fatigué, là, je vais me poser avec mon café en attendant les garçons. Ils sont en train de jouer. Ils ont le temps. On travaille aussi le mercredi. Je ne vous ai pas montré, j'ai un peu du temps. On travaille aussi le mercredi. Parce que normalement, le mardi, il devrait avoir CMPP. Pour le moment, il n'a pas. Mais il devrait avoir. Voilà. Donc là, un peu fatigué, ça se voit. Je ne suis même pas maquillée aujourd'hui. Voilà. Un peu dur. Juste pour vous montrer, hier, j'ai installé, donc je vous ai montré que je plastifiais. J'ai installé, je ne suis pas dans mon sens. Ce qu'on appelle un English Corner. Donc avec du vocabulaire, une roue des émotions en anglais, avec des émotions de vice-versa. Voilà. Et voilà, là, je suis en train de sortir de la morning basket en attendant les gars. Et voilà, on va s'y mettre tranquillement. J'ai aussi reçu ce matin rien à voir avec l'UF, mais ma bière box. Donc, les bière box, en fait, je m'en sers, je les vides. Et ensuite, l'intérieur, c'est pour Zoé et moi, et l'intérieur, la boîte, je m'en sers pour mettre des jeux, etc. Pour les... Ici, pour là, par exemple, on a une boîte avec les galions, la monnaie de la classe. Enfin, la classe, notre monnaie. Et celle-là va servir pour mettre... normalement par jour, donc, mais... Il fait toujours aussi beau. C'est le truc de la moustiquaire. Il fait toujours aussi beau. Il fait chaud cet après-midi, donc je pense que... Une fois le travail fait, ils vont aller dans la piscine. Et ensuite, il me semble qu'ils veulent aller jouer avec... leurs copains sur Fortnite. C'est ça qui est bien aussi. Enfin, c'est ça qui est bien. Des trucs cools avec l'UF. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle EFGamer où les gamins s'échangent leur pseudo, en fait. Et... On a encore des cartons à défaire. On n'a pas... Je n'ai pas encore où les ranger. Les gamins s'échangent leur pseudo pour jouer ensemble parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément même heure que les autres enfants. Et voilà. Moi, je vais m'occuper d'ouvrir ça. Pour éviter ça. Et hop ! La récupérer. Grim fait de l'histoire. Il est en train de visiter la grotte de Lascaux en virtuel. Et Darelle fait du français. Je vais venir. J'arrive. J'arrive tout de suite. On va faire une partie à l'oral si tu veux. Tu veux ? Darelle, la reprise, elle est un peu dure. Il a du mal à se mettre à réécrire beaucoup. Il est en train d'utiliser un outil pas mal. C'est la Khan Academy. Pareil, je mettrai dans les liens en dessous. On va utiliser souvent. Et donc, il fait l'introduction à la programmation. Oh, c'est que du texte, là, tu sais, Darelle. Allez, viens voir. On va faire une partie à l'oral. D'accord ? D'accord. Darelle, il fait du français. Oui. Tu n'as plus l'habitude d'écrire. Il faut que tu reprennes l'habitude d'écrire. C'est tout. Alors, on a fini la journée depuis un moment. Je vais vous montrer un peu ce que donne l'état de la salle après deux heures de boulot. On a entamé un atelier Pandacraft. qu'on avait de côté depuis cet été. Donc, ça, je suis du mois d'août sur la lune. On a fait une lune en plâtre. Les garçons vont la peindre demain. C'est en train de finir de sécher, là. On en a un peu foutu partout. Là, je suis en train d'imprimer des fiches de lecture pour le chapitre d'Harry Potter pour la lecture suivie. Voilà. Ça n'en finit jamais. Et maman, on y est. Ça n'arrête jamais. J'ai encore mon café. Vous voyez, je n'ai même pas fini de tout à l'heure. Voilà. On est jeudi. Les garçons sont encore dans le trompeau. Je ne sais pas. Il doit être 13h30. Je regarde. Je ne sais pas. Il doit être 13h30. Les garçons sont encore dans le trompeau. Vincent est parti au boulot. Je suis montée dans la chambre. Dans la salle avant rue pour débarrasser un peu. On avait encore un plazard d'hier qui est sec. La lune est sèche. Il va falloir qu'il la peigne aujourd'hui. Donc voilà, ouvrir la fenêtre et un peu tout ça avant qu'il monte. Ils sont prévenus qu'il a monté dans pas longtemps. Hop ! On ouvre un peu. Il fait super beau encore. Et voilà. Je vais préparer un petit peu tout ça. Non ! Vous rigolez ? Ils habitent où ? Les Dursley ? Combien ? Private Drive ? 4. Didou ! Tiens, allez en plus ! On est en train de faire les filles de lecture. Donc dans le parking basket. Hop ! On est en train de faire les filles de lecture sur le premier chapitre d'Harry Potter. Pareil, toujours comme d'habitude, je vous mets l'adresse dans la description. Là, on a trouvé les fiches. Ah oui ! Et là, derrière, il y a Drift Cat avec une biais gommie sur la tête. Je gâle un peu. Si tu préfères... Je sais si tu peux me faire un petit peu. Ça te fait rire. C'est compliqué aujourd'hui. On a passé deux heures sur les leçons de français. Là, on a arrêté le français. Du coup, les garçons étaient persuadés aujourd'hui de réussir à finir tout ce qui leur restait pour la semaine pour être tranquille pour demain. Qu'est-ce qu'il y a, Ferry ? Il n'est pas à droite. Je ne sais pas. Tu regardes où ils sont ? Ne me demande pas à moi. Tu les as sur la photo. Voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, ils ont du mal à faire un peu tout seuls. Du coup, vu qu'ils sont deux, je ne peux pas être systématiquement derrière eux. C'est un peu compliqué. Il faut le temps qu'ils reprennent leur rythme aussi, je pense. C'est la première semaine. En plus, c'est une semaine de travail d'après-midi. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu laborieux. Je vous montre un peu ce que donne l'emploi du temps à la fin de la semaine. Ils ont déjà mis ce pour demain parce que c'est ce qui leur restait. Aujourd'hui, ils ont fait j'inverse parce que Jim s'est trompé. Jim est d'abord fait du français. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Des français et ensuite des maths. Donc, mon herbe est maths au terrain. Demain, il veut faire l'inverse. Et oui, après, tu prends. Après, on a fini. Après, si vous voulez aller faire autre chose dans la piscine ou dans le trempeau. Et Darrell a fait aussi mon herbe à tout terrain. Il ne lui reste plus qu'une leçon de maths à faire parce qu'il en a fait deux en français hier. Voilà. Donc ensuite, à la fin de la semaine, on reprend les petites étiquettes. On les remet ici. Et on repart pour une nouvelle semaine à compléter. Donc, ils ont paré leur liste et ils repartent pour compléter leur emploi du temps pour la semaine en choisissant où ils veulent mettre. Voilà. On les vendredi ! Il ne reste plus grand chose à faire aujourd'hui. Il reste une leçon de français et une leçon de maths. Darrell, il ne reste que des maths. Et il va faire de l'écriture parce qu'il a du mal à... Voilà. C'est un peu laborieux, les écritures, là. Donc, on va reprendre un petit peu tranquillement une page d'écriture de temps en temps. Je vais lui préparer ça. Voilà. On est vendredi. Du coup, on commence à brosser tôt aujourd'hui parce qu'on s'est levé tard aujourd'hui. Et donc, on a pris le petit déjeuner tard. Donc, on grignotera quelques petits trucs tout à l'heure. En plus, Zoé rentre tôt du lycée puisqu'elle n'a pas qu'on vendredi après-midi. Et papa rentre tôt du boulot. Oui, et papa rentre tôt du boulot ce soir. Vous voyez, normalement, le vendredi, elle avait son option. Elle a dû abandonner parce qu'elle n'avait pas de transport. Donc, voilà. Donc, elle rentre dans son lycée. Ils finissent de toute façon à 13h le vendredi. Elle pouvait finir plus tard si elle avait l'option mais son bus passe à 13h10. Elle n'a pas d'autre bus pour rentrer. Donc, du coup, c'est un peu chiant. Elle a dû abandonner l'option. Et voilà. Et donc, du coup, on aura du temps cet après-midi. Ça, c'est cool. Donc là, ils vont finir les leçons qui leur restent pour cette semaine. Et puis, voilà. Ça va ? Vous êtes motivée ? Oui. En avant. Alors, du coup, Grim vient de finir son français. Donc, il travaille sur tablette parce que, bah, dysgraphie, donc il ne peut pas écrire. Donc, il fait une grande partie de son travail sur tablette. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu sais, imprimer. Je ne sais pas où il est. Ça va être avec partagé, non ? C'est pas ? Partagé, exporter. Imprimé. Là. Tu te rappelles un peu ? Il faut entendre que tu ne l'as pas fait, ça. Et normalement, ça va partir à la pression. Et après, on colle dans le cahier. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne veux pas faire que ça ne vous a plu. Donc, je disais, voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. on en refera une normalement toutes les semaines. Là, je vais aller en Chélie tout de suite avec le montage. On est vendredi midi, début d'après-midi. J'aimerais bien qu'elle sorte ce soir. Donc, je vais aller préparer le générique, etc. Donc, ils ont plutôt bien bossé cette semaine. C'était un peu laborieux hier, mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt pas si mal. L'organisation qu'on a trouvée me paraît pas déconante pour le moment. On avisera après, selon. Donc là, on a plein de temps plus d'après-midi. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc là, cette semaine, j'avais mis un thème en plus. Donc, on a filmé un peu ce qu'on osait tous les jours et j'ai mis en thème. Donc là, c'était une autre organisation. La semaine prochaine, le thème, ce sera nos manuels. Donc, je vous montrerai ce qu'on fait et je vous détaillerai un peu les manuels qu'on a choisis cette année. Ensuite, la fois suivante, on fera, je pense, par exemple, le room tour de la pièce. C'est ça. Ensuite, on fera la morning basket, un peu comme on fonctionne un peu pour tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aime est déjà partie. Darelle, tu fais un coucou ? Coucou. On vous dit à vendredi prochain, du coup, parce que ça sortira tous les vendredis. Et voilà, là, je vais aller faire le montage. Je vais aller préparer un générique parce que j'ai écrit quelques images pour faire un générique. Et voilà. À la semaine prochaine. Les gireaux, ils sont complains. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est vraiment plein. Sous-titrage Société Radio-Canada